Voilà, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième édition, c'est 30 minutes pour demain. 30 minutes pour demain, c'est un format d'événements que nous avons décidé d'organiser à Léonard et avec les autres résidents permanents de Léonard Paris, la Fabrique de la Cité, la Fondation Vinci pour la Cité et le Lab Recherche Environnement, qui chacun vont être contributeurs de cette série d'événements. Ces événements, ce sont des conférences quotidiennes d'une demi-heure à une heure qui vont se tenir chacune à 14 heures en ce même lieu, donc sur la plateforme Hopin que nous avons mise à votre disposition. La plupart d'entre vous le savent déjà, Léonard et ses résidents, les résidents de Léonard Paris, ont pour l'une de leurs principales activités d'organiser et d'accueillir de nombreuses conférences qui, plusieurs fois par semaine, permettent de brasser les pratiques urbaines. Évidemment, les conditions sanitaires nous ont imposé de restreindre ces événements, de reporter la plupart des conférences qui étaient programmées. Et nous avons décidé cependant de continuer, donc de procéder à cette animation et de continuer de vous réunir, tous, eh bien, bâtisseurs, penseurs, concepteurs, opérateurs de villes et de grandes infrastructures urbaines pour débattre des grandes questions qui nous occupent habituellement. Passer donc l'effet de sidération et le temps qu'il nous a fallu à tous pour réinventer notre quotidien, le travail, la vie de famille, nous pensons donc faire œuvre utile en nous proposant de nous retrouver ici chaque jour. On a traité hier d'une question largement transverse et qui, d'une certaine manière, eh bien, avait un lien direct avec la crise que nous rencontrons, en parlant de prospective et en particulier de la façon dont la prospective pouvait aider à éclairer et à prévoir ou préparer l'imprévisible. Cette fois-ci, nous avons décidé de donner la parole à Marie Baleo, qui est responsable des études et des publications de la Fabrique de la Cité, pour, eh bien, nous donner l'occasion d'examiner un autre objet, en l'occurrence celui d'une métropole en devenir, et pourrait-on dire sans doute une smart city en devenir. Ce sera l'occasion peut-être de réinterroger ce concept qui a été beaucoup débattu depuis le milieu des années 90. La Fabrique de la Cité, c'est un think tank qui est dédié à la prospective et à l'innovation urbaine, qui anime un vaste réseau international et interdisciplinaire d'experts et qui produit de nombreuses études sur les grandes questions urbaines, le plus souvent dans une approche comparative. Au nombre des thématiques sur lesquelles travaille aujourd'hui la Fabrique de la Cité, on peut compter la question de la congestion urbaine, du financement de la mobilité dans un monde post-carbone, la question des relations entre territoires et métropoles, entre grands projets et pratiques ou débats démocratiques, ou encore enfin la notion de résilience qui sera abordée dès la semaine prochaine, ou le concept de smart city. L'ensemble des travaux de la Fabrique de la Cité peut être consulté sur le site du think tank, www.lafabriquedelacité.com. Deux fois par an, la Fabrique de la Cité organise également une expédition urbaine qui est dédiée et destinée à éclairer une grande question urbaine depuis une métropole du monde. Et en septembre dernier, elle s'est rendue à Toronto, à la fois cette ville-monde en devenir, donc d'Amérique du Nord, et territoire d'élection d'Alphabet, le groupe fondateur et créateur de Google, qui a décidé d'y implanter un laboratoire d'innovation urbaine sur les bords du lac Ontario. Marie va nous aider à comprendre le destin de cette ville et également la nature des interactions qui se lient entre une métropole précisément et ce géant du numérique. Voici comment les choses vont se passer. Je vais donner la parole dans une minute à Marie, qui va en une demi-heure nous présenter les principaux enseignements de cette expédition urbaine. Je vous invite à poser toutes vos questions sur le chat, dans la partie droite de votre écran, que je m'en chargerai ensuite de lui poser, de réinterpréter au besoin. Pour finir, à la fin de la conférence, vous avez également la possibilité, sur la partie gauche de votre écran, de consulter l'onglet Networking. Je vous signale que lorsque vous l'aurez cliqué, vous quitterez la conférence. Donc, je vous invite à ne le faire qu'à la fin. Et ce sera l'occasion de rencontrer d'autres membres de l'audience qui, avec vous, nous ont rejoints aujourd'hui pour examiner et débattre de cette question. Marie sera au nombre des personnes qui sont prêtes à vous accueillir, mais vous autres, donc, membres de l'audience, pourront en rencontrer d'autres et faire ainsi ce que nous aimons faire chez Léonard et à la famille de la cité, c'est-à-dire provoquer des rencontres. Marie, c'est à toi. Je te laisse le floor et je reviens pour l'animation par la suite. Super. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette introduction et puis merci à tous d'être venus aussi nombreux en défi de ces circonstances assez exceptionnelles. Je vais essayer de vous partager mon écran sans tout casser, afin de vendre ma présentation. Alors, je suis ravie de pouvoir vous présenter le portrait de ville que la Fabrique de la cité a consacré à Toronto. Un portrait de ville qui est paru il y a un peu plus de deux mois maintenant et qui est, comme vous le disait, Mathieu, le fruit d'une expédition urbaine que nous avons menée en septembre 2019 et à l'occasion de laquelle nous avons emmené un groupe d'une trentaine de personnes à la découverte d'une ville qui, finalement, est encore assez méconnue ici, mais qui est en face de devenir une ville mondiale et qui est vraiment une ville à la croissance inégalée à l'échelle de la Méditerie du Nord et qui fait, dans le même temps, face à un certain nombre de défis sur lesquels je vais revenir dans cette présentation. Des défis qui sont liés en grande partie à cette croissance imprévue, mais aussi, et ça je reviendrai dessus également, à la gouvernance assez particulière du grand Europe. Alors, l'ensemble des points que je vais vous présenter de façon assez rapide aujourd'hui est bien sûr développé plus en détail dans ce portrait de ville qui est disponible à la fois en français et en anglais sur notre site. Et donc, même au-delà des questions que vous allez me poser potentiellement à la fin de la présentation, je serai ravie également de pouvoir échanger avec vous par écrit ou par téléphone sur ce portrait de ville dans les jours qui viennent si éventuellement vous avez des questions à la suite de cette lecture. Alors, pourquoi avoir choisi les termes métropole accidentelle pour parler de Toronto ? Eh bien, parce que Toronto a fait l'expérience d'une croissance spectaculaire, mais qui semble relever davantage de l'accident que d'une stratégie volontariste. Et là où, par exemple, on pourrait comparer Toronto à Singapour, qui est une autre ville, monde, sorti, je dirais, de l'obscurité au cours du dernier siècle, là où Singapour a véritablement déployé une stratégie volontariste pour parvenir à le résultat, ce n'est pas le cas de Toronto, dont la dépense, la croissance semble s'être faite un peu en dépit de sa volonté. Et donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est parue dans The Wardian, le journal britannique, et qui dit « Toronto sera au XXIe siècle, ce que Chicago plutôt au XXe. » Et pour l'instant, ce constat ne se dément pas parce que Toronto, c'est la quatrième ville la plus peuplée du continent américain, avec 2,8 à 2,9 millions d'habitants en ce moment, 10 millions pour son ère métropolitaine, qui est le Grand Toronto, et des projections de croissance qui sont assez impressionnantes. Vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, avec à l'horizon 2040, presque 4 millions d'habitants dans la ville même de Toronto. Ce que vous voyez également dans le graphique de droite, on voit bien que Toronto est la ville avec la plus forte croissance annuelle de toutes ces grandes métropoles des États-Unis et du Canada. Et ce graphique-là concerne l'année 2018. Alors, comment expliquer le succès fulgurant de Toronto, et comment est-ce que finalement cette métropole, qui était autrefois à l'influence assez limitée et surtout régionale, est-elle devenue ce que l'un de nos intervenants à l'expédition urbaine a appelé la métropole accidentelle, et aujourd'hui en passe de devenir une ville mondiale ? Alors, pour répondre à cette question, il y a un certain nombre d'abord de facteurs historiques, géographiques. Tout d'abord, Toronto bénéficie d'une localisation très avantageuse à proximité des marchés de la côte atlantique des États-Unis, ce qui lui a été très favorable au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on estime qu'environ 60% de la population des États-Unis vit à moins de 90 minutes en avion de Toronto. Un deuxième facteur historique à l'avantage de Toronto, c'est le développement très tôt d'une économie d'exportation tournée vers justement ce voisin américain. Et puis aussi, la concentration de nombreux établissements d'enseignement supérieur. Là, à l'écran, vous voyez l'Université de Toronto qui est reconnue internationalement, qui n'est pas la seule. Et donc, Toronto a pu s'appuyer très vite sur la présence de nombreuses institutions académiques. Et puis, le dernier facteur historique, c'est, on parle souvent, dès qu'on parle de Toronto, on a envie assez spontanément de la comparer à Montréal. Mais Toronto a rapidement devancé Montréal en réalité parce qu'elle a notamment pleinement profité de la période des 30 glorieuses. Alors que pendant ce temps-là, Montréal devait composer avec ce qu'on appelait la grande noirceur, une période de réforme conservatrice que certains ont même qualifiée à l'époque d'ancien régime québécois. Quelques années plus tard, dans les années 70, l'ensemble des activités financières et les sièges sociaux qui se trouvaient jusque-là à Montréal, ont quitté Montréal pour Toronto. Et Montréal s'est avérée en fait très désavantagée par son tissu industriel parce qu'elle concentrait des industries traditionnelles avec une faible productivité de type textile, bonneterie, etc., qui représentait 25 % de ses emplois contre seulement 8 % à Toronto. Et puis, quelques années plus tard encore, dans les années 90, les craintes se sont multipliées, notamment au sein de la communauté canadienne anglophone des affaires d'une indépendance québécoise incitant de nombreuses usines à quitter le Québec pour l'Ontario. Et donc, tous ces facteurs-là ont concouru à créer cette dynamique de croissance dont Toronto tire aujourd'hui profit. Et à ces facteurs-là, ce qu'on ajoute, deux nouveaux qui sont assez significatifs. Le premier, c'est un secteur financier très dynamique. Toronto, c'est la capitale financière du Canada, bien sûr, mais c'est également le deuxième pôle financier d'Amélie du Nord après New York, parce qu'on sait généralement un peu moins. Et pour vous donner un chiffre que je trouve assez parlant, en septembre 2017, Toronto a brisé un record en recevant en l'espace d'une semaine 1,4 milliard de dollars d'investissements directs étrangers. Donc ça, c'est clairement l'une des forces sur lesquelles Toronto s'appuie aujourd'hui. Et la deuxième, c'est l'existence d'un couloir de l'innovation qui relie Toronto à une ville qui s'appelle Waterloo que vous voyez sur la carte de droite. Et ce couloir d'innovation fait de facto de Toronto la deuxième Silicon Valley d'Amérique du Nord. En fait, Waterloo, c'était la ville où autrefois se trouvait le siège social de BlackBerry. Et aujourd'hui, il y a énormément de startups qui s'y fondent dans le secteur des nouvelles technologies qui sont fondées par des anciens de BlackBerry. Et de fait, on constate qu'aujourd'hui, on crée davantage d'emplois dans le secteur de la tech à Toronto qu'on en crée dans la Silicon Valley. Et ce qu'on constate également de façon tout à fait frappante, c'est qu'il y a un certain nombre de développeurs, d'ingénieurs, de travailleurs très qualifiés qui quittent aujourd'hui la Silicon Valley pour s'installer à Toronto en raison d'une part de ces opportunités, mais aussi, évidemment, des prix rédébitoires du logement en Californie et aussi même de la politique migratoire mis en œuvre par le gouvernement Trump. Donc, tous ces facteurs, ces facteurs historiques que j'ai cités, ce secteur de la tech et ce secteur financier concourent à faire de Toronto une ville en forte croissance clairement sur une trajectoire de ville mondiale, mais qui fait dans le même temps face à deux grands défis majeurs qu'on a beaucoup explorés au cours de l'expédition urbaine et dans le portrait de ville. Et le premier de ces défis, c'est clairement une crise du logement. Alors, ce que vous voyez là, à gauche, c'est l'évolution des prix moyens pour une maison à Toronto de la fin des années 60 à la période actuelle ajustée pour l'inflation. Vous voyez une augmentation vraiment spectaculaire. Et puis, à droite, j'ai trouvé cette superposition, cette juxtaposition de deux annonces, l'une qui date de 1963 et l'autre contemporaine pour deux logements en caractéristique assez semblables. et vous voyez que dans les années 60, ce prix de 16 000 dollars, aujourd'hui, ça équilibrerait à 130 000 dollars. Vous voyez l'augmentation assez spectaculaire des prix à Toronto. Mais parler de crise du logement, ça peut sembler contre-intuit. pour ceux d'entre vous qui connaîtraient Toronto, vous n'aurez pas manqué de remarquer que c'est la capitale américaine des grues. On est impressionné par le nombre de chantiers qu'on y voit. Mais pour autant, cette construction concerne en majorité ce qu'on appelle des condominiums, qui sont en fait des logements de luxe destinés à la propriété et qui sont plébiscités par les investisseurs et notamment par les investisseurs étrangers, qui sont attirés par à la fois le dynamisme de l'économie canadienne et la faiblesse des taux d'intérêt. Et pour vous donner un chiffre, on estime qu'au cours des cinq dernières années seulement, on a construit 80 000 de ces condominiums. Mais dans le même temps, vous l'avez vu, il y a à Toronto comme dans un grand nombre de ces métropoles européennes, américaines, asiatiques qui sont attractives et dynamiques, il y a une augmentation significative des prix de l'immobilier qui font qu'aujourd'hui il y a une crise du logement abordable et qu'un certain nombre de ménages ne parviennent plus à se loger à Toronto. Et à cet égard, il y a trois chiffres qui me semblent particulièrement parlant le premier, c'est le prix médian d'une maison à Toronto. La maison étant vraiment la forme de logement que prédictent les Canadiens et parmi eux les Torontois, le prix médian d'une maison est 7,7 fois supérieur au revenu médian des ménages. Premier chiffre assez éclairant. Le deuxième porte sur le taux d'effort. Donc, le taux d'effort, vous savez peut-être, c'est la part de vos revenus que vous allouez à vos dépenses de logement et on considère qu'à partir de 30% ou un tiers du taux d'effort, vous êtes dans une situation un peu difficile. Et là, aujourd'hui, 30% des locataires torontois allouent effectivement plus d'un tiers de leur revenu à leur logement. Et puis, le dernier chiffre, c'est si vous vouliez acquérir une maison individuelle, disons, au prix moyen à Toronto et que vous étiez un ménage torontois au revenu médian, il vous faudrait consacrer 90% de vos revenus avant impôt aux paiements mensuels requis pour accueillir ce bien. Donc, on est véritablement face à une situation critique du parc résidentiel torontois qui contraint les jeunes actifs, les jeunes ménages, les ménages à revenu inférieur et puis, de façon croissante aussi, la classe moyenne à acquitter le centre de Toronto pour les périphéries. Et de ce point de vue, Toronto ne cesse de croître et de s'étaler de façon assez marquante. Et cette situation, en fait, est encore aggravée par le fait qu'il manque à Toronto toute une typologie de logements intermédiaires. Je vous ai parlé des condominiums, vous en voyez un grand nombre à l'arrière-plan de cette photo et dans le même temps, il y a les maisons dont je vous parlais, donc énormément, énormément de quartiers de maisons individuelles détachées à Toronto mais tout le segment intermédiaire qu'on a mis ici, par exemple, de ces immeubles de logements collectifs avec 3 à 10 étages, ce segment-là n'existe pratiquement pas à Toronto et donc, il y a un vrai enjeu de densification du logement, notamment dans ces quartiers pavillénaires peu denses. Et in fine, ce qu'on peut dire, c'est que face à ce défi, on a le sentiment d'une municipalité qui, globalement, est plutôt dépassée par les événements, qui n'a pas forcément pris la mesure de la croissance démocratique à laquelle elle allait faire face dans les décennies à venir ni du fait que son parc présidentiel est quand même globalement assez inadapté à la taille et la nature de cette demande croissante. Donc, je pense que ça peut paraître pour l'instant à l'état embryonnaire cette crise mais il me semble que c'est à surveiller parce qu'évidemment, vous le savez, la capacité d'une ville à proposer un parc de logement abordable ou une offre de logement qui, en tout cas, répond à la demande conditionne directement son attractivité économique. Le deuxième grand défi dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui des infrastructures. À Toronto, c'est un sujet critique. Le déficit d'investissement dans les infrastructures municipales dans la province de l'Ontario en général atteignait 60 milliards de dollars canadiens en 2015 ce qui représente à peu près 40 milliards d'euros et c'est dans le domaine plus spécifiquement des infrastructures de mobilité que cette atorie-là est la plus apparence. on a une desserte domestique très inégale des transports en commun et plus globalement des infrastructures qui sont à la fois sous-dimensionnées et victimes d'un sous-investissement. Au cœur de ce sujet-là, il y a un problème de financement de la mobilité. Si vous regardez le prix du titre de transport public mensuel de Toronto, donc le pass navigo local, il s'élève à 150 dollars canadiens qui représente 102 euros environ et ce qui en fait le cinquième titre de transport le plus cher au monde après ceux de Londres, New York, Sydney et Dublin. Et si vous regardez la façon dont aujourd'hui est financé le réseau de transport en commun de Toronto, on constate que les titres de transport financent actuellement 70 à 80 % des coûts d'exploitation du réseau. Donc c'est un ratio qui est très élevé et c'est même l'un des ratios les plus élevés d'Amérique du Nord. Donc on est vraiment un peu face à une équation insoluble du financement qui est compliquée par deux autres variables. La première, c'est que traditionnellement au Canada, les municipalités sont assez rétives à augmenter la pression fiscale qui s'égare sur leurs contribuables et donc Toronto a tenté de trouver une autre façon de financer ces infrastructures de mobilité et a voulu se doter d'un PH urbain comme on fait un certain nombre d'autres villes sauf que la province est arrivée et lui a dit pas de péage urbain. Donc là, c'est une autre voie de financement de mobilité qui pour l'instant est fermée. Le deuxième enjeu au cœur de cette crise des infrastructures, c'est l'enjeu de la gouvernance qui est évidemment très lié à celui du financement sur son de revendications contradictoires de la part de la province d'un côté et puis des municipalités du Grand Toronto de l'autre. Ce problème de gouvernance se manifeste avant tout par le fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de vision régionale intégrée des réseaux et des infrastructures de mobilité à Toronto. Or, nous, on a organisé au cours de cette expédition urbaine de la fabule de la cité une table ronde précisément sur ce sujet au cours de laquelle l'un de nos intervenants nous a expliqué qu'à l'échelle non pas évidemment de la ville mais bien de la région beaucoup plus vaste du Grand Toronto que doit être pensée la mobilité torontoise et en fait ce qu'il manque aujourd'hui et ce que de nombreux experts réclament c'est la création d'une autorité régionale des transports qui crée en fait l'échelon intermédiaire entre ce que vous avez aujourd'hui qui est d'un côté Métrolis qui est une agence ontarienne provinciale de mobilité et puis tout un tas de sociétés locales de transports en commun donc les agences de différentes municipalités et par exemple à Toronto c'est la TTC la Toronto Transitionnisation donc l'intervenant dont on se parlait qui s'appelle Mathis Minasici qui est prof à l'université de Toronto parle d'un système dans lequel les rôles et les responsabilités se chevauchent et crée la confusion et il explique je cite que Toronto a besoin d'une entité qui coordonne le service les grilles horaires et la tarifification non seulement entre les différents modes de transport comme le métro le bus le tram le vélo etc mais aussi entre les fournisseurs de services et donc on constate à ce jour une impasse politique avec des relations finalement très conflictuelles autour de la mobilité mais c'est vrai de façon générale entre ce qui est en train de devenir une vraie une ville mondiale extrêmement dynamique et puis de l'autre côté la province qui tente de juguler un peu la puissance de ce grand Toronto et Toronto je pense devra vraiment s'attacher à sortir de cette impasse si elle en pense se doter d'infrastructures adaptées aux besoins de la population ce qui appelle une évolution dans la gouvernance de ces infrastructures alors voilà ce que je voulais vous dire à ce stade sur à la fois les facteurs de croissance de Toronto et puis les deux grands défis auxquels a fait place aujourd'hui sachant que comme je vous disais ces aspects là sont développés plus avant dans le portrait de ville mais je voudrais également vous parler de ce qu'on a appelé dans le titre de cette intervention la Google City qui est le projet Keyside et je pense qu'un grand nombre d'entre vous avez entendu parler qui est un projet de quartier intelligent en cours de développement en cours de conception sur les lignes des industrialités du lac Ontario alors dans cette affaire on a deux protagonistes Waterfront Toronto tout d'abord Waterfront Toronto c'est une entité fondée en 2001 pour piloter précisément la revitalisation de ces friches qui se trouve sur le bord sur la ville du lac Ontario elle est formée de représentants des trois étoiles de gouvernement donc à la fois la ville de Toronto la province de l'Ontario et le gouvernement canadien lui-même et puis en face le deuxième protagoniste c'est Style Walk Lab c'est une entreprise américaine du secteur de la tech spécialisée dans l'innovation urbaine et qui est dirigée par quelqu'un qui a une expérience particulièrement fine de ce que c'est que de générer une ville puisque le PDG de Style Walk Lab c'est Dan Doktoroff qui est l'ancien maire-adjoint de Michael Bloomberg à New York et donc Style Walk Lab a la particularité d'être une filiale d'Alphabet qui est la maison-mère de Google alors entre ces deux protagonistes la rencontre se fait en 2017 lorsque Waterfront Toronto lance un attel d'offres pour l'aménagement de Keysight je vais vous montrer une carte Keysight c'est la parcelle que vous voyez tout en haut à gauche en bleu bleu foncé une parcelle de 5 hectares et c'est le projet de Sidewalk Labs qui va être retenu qui est un projet de quartier intelligent avec une mixité de visages 50% de commerce 40% de logement qui mélange à la fois du design innovant la construction en bois de plusieurs étages de plusieurs dizaines d'étages et toutes les technologies des innovations numériques qu'on est en droit d'attendre d'un cousin de Google et l'objectif c'est vraiment de créer un quartier qui soit un lieu d'expérimentation de solutions aux grands défis de notre époque grands défis urbains que ce soit en matière de logement de mobilité ou d'énergie mais ce que propose Sidewalk aussi c'est vraiment de faire de Toronto de doter Toronto d'une vitrine qui en fera un centre mondial de l'innovation urbaine et accessoirement c'est aussi selon Sidewalk 14,2 milliards de dollars supplémentaires de PID pour le Canada et 93 000 nouveaux d'emplois d'ici 2040 et donc à partir du moment où Sidewalk est retenu par Waterfront les consultations publiques vont se multiplier Sidewalk va ouvrir dans le nouveau quartier une maison du projet juste en face de la friche où elle va donner à voir les innovations technologiques qu'elle pourrait déployer dans le quartier donc des trottoirs intelligents et ce comme ça et le grand moment à retenir dans toute cette affaire c'est juin 2019 c'est la date à laquelle Sidewalk Labs soumet à Waterfront Toronto un document qui s'appelle le MIDT qui est un plan un document de 1 500 pages qui décrit tout le projet et les rôles et responsabilités que Sidewalk se propose d'endosser il y a plusieurs éléments à retenir dans ce plan le premier c'est que le projet que propose Sidewalk porte sur une partelle beaucoup plus vaste que celle sur laquelle portait l'appel d'offres et là je vous remets la carte parce que si vous regardez toute la zone qui est en pointillée ici c'est la zone sur laquelle porte le projet proposé par Sidewalk alors que vous vous souvenez la partelle originale de l'appel d'offres c'était celle-ci qui est largement très petite le deuxième élément intéressant c'est que Sidewalk se propose d'endosser dans le cadre du projet le rôle de ce qu'il appelle un lead développe pour aménager le site et puis surtout l'entreprise projette de jouer un rôle de fournisseur de systèmes d'infrastructures en fait elle écrit dans son plan je cite qu'elle offrirait un soutien optionnel au financement d'infrastructures municipales comme les parcs et égouts nécessaires au développement du quartier et elle va même jusqu'à proposer à la puissance publique de financer partiellement la construction d'une ligne de train léger sur rail donc un LRT qui desservirait le quartier et à partir de là en fait les critiques vont se multiplier à Toronto et elles vont se focaliser en grande partie sur ce qui apparaît de la part de Sidewalk comme une volonté d'assumer un rôle d'aménagement de l'espace urbain qui était traditionnellement dévolu à la puissance publique mais en réalité beaucoup de gens sont surpris mais Sidewalk ne s'en est jamais vraiment caché son ambition comme celle de sa maison mère Alphabet a toujours été de construire et d'administrer une ville déjà si vous regardez déjà en 2013 Larry Page qui était alors le PDG de Google et qui ensuite plus tard est devenu PDG d'Alphabet parlait de je cite réserver une parcelle du monde à des expérimentations technologiques et finalement c'est bien d'une vision en matière de gouvernance urbaine qui s'agit lorsque Sidewalk propose dans le plan dont je vous parlais la création de 5 nouvelles entités publiques des agences publiques qui ensemble administreraient différents aspects de la vie de ce grand quartier qu'elle entend construire et ça irait de la gestion des espaces publics aux infrastructures de mobilité en passant par le logement ce qui est tout à fait tout à fait or à partir de ce moment-là de nombreux observateurs vont rappeler que rien ne dit qu'une entreprise de la tech poursuive dans la gestion d'une ville les mêmes objectifs qu'une municipalité ou que la finance vit et de ce point-là deux chercheuses australiennes écrivent à propos de Sidewalk je cite que pour l'entreprise de la tech la smart city est une façon de capter la valeur des flux de données en monétisant directement des informations comportementales ou en utilisant ces informations pour concevoir ou acquérir des services donc on comprend en l'inventurant que rien n'oblige Sidewalk par exemple à garantir la continuité de ses services et à cet égard les détracteurs du projet citent assez régulièrement un exemple de l'abandon assez brutal par Google du déploiement de la fibre dans la ville américaine de Louisville qui est dans le Kentucky alors c'est Google c'est pas celle de classe mais en réalité dans la perception qu'en a le public les deux sont constamment constamment assimilés et donc en réalité c'est pour ça que vous voyez Schroer ces appellations de Google City même s'il s'agit effectivement d'une société distincte un autre point d'achotement ça va être dans ce projet la question des données on sait que d'innombrables données seront collectées sur le site qui porteront autant sur l'environnement que sur les comportements individuels on va avoir des données relatives au trafic à la circulation à la qualité de l'air au niveau sonore et puis aussi à l'occupation des bâtiments au degré de remplissage des poubelles et même à l'utilisation des appareils ménagers dans les logements qui évidemment va susciter plusieurs interrogations majeures à qui appartiendront les données collectées qui va pouvoir les utiliser comment selon quelles règles et puis comment est-ce qu'on peut garantir qu'elles soient anonymisées à la source et en fait on s'aperçoit très rapidement que les différentes réponses que Sidewalk va apporter à ces questions qui sont fondées et fondamentales elles ne font rien du tout pour rassurer puisque par exemple dans le MADP le plan de 2500 dont je vous parlais Sidewalk s'est bien gardé de dire où est-ce qu'elle entendait stocker les données collectées c'est-à-dire que potentiellement elle s'est longtemps réservé le droit de peut-être les stocker aux Etats-Unis où les dispositions applicables à ces données sont beaucoup plus laxistes que la législation canadienne en matière des données personnelles et par exemple si les données donc prélevées collectées auprès de citadins de résidents canadiens étaient stockées aux Etats-Unis elles tomberaient sous le coup du Password Act ce qui soulève un certain nombre de problèmes et c'est évidemment pratiquement une question de géopolitique mais une question de souveraineté alors plus inquiétant encore dans ce plan sur la question des données l'entreprise introduit ce qu'elle appelle les données urbaines qu'elle définit de la façon suivante et je vais vous le dire parce que c'est quand même très particulier des données personnelles et des données collectées dans l'espace public d'une ville y compris dans le domaine public les espaces accessibles publics et même certains bâtiments privés on voit que c'est une définition qui brasse énormément de choses très différentes et cette notion n'a aucun fondement en droit canadien comme nous l'expliquait au cours de l'expédition d'Aime Chantal Bernier qui est avocat conseil à Denton et qui est également le conseil de Waterfront Toronto et qui nous implique que le Canada a déjà bien sûr un cadre génétique tout à fait vigoureux en la matière avec des dispositions spécifiques qui s'appliquent selon la nature public ou privée de l'entité qui procède à la collecte des données et donc il est totalement impossible de fondre comme vous voulez le faire à Sidewalk Labs indifféremment tous ces différents types de données sous un nouveau parapluie de données urbaines au mépris du droit canadien et c'est donc sans surprise que l'accord conclu par Waterfront Toronto et Sidewalk Labs il y a quelques mois le 31 octobre à l'issue de l'examen du MIDT par Waterfront écarte sans ambiguïté cette notion de données urbaines et Waterfront Toronto va demander à Sidewalk de s'appuyer à la place sur la terminologie et les notions de droit canadien existants en fait ce qu'on va voir dans cet accord des deux parties qui est intervenue en fin octobre c'est que Waterfront Toronto va vraiment reprendre la main sur un grand nombre des propositions de Sidewalk ainsi Waterfront va conditionner la poursuite du projet à la garantie que toutes les données collectées seront en ce qui concerne le droit canadien exclusivement elle va également écarter l'idée de l'IDEO District qui était ce projet ce quartier beaucoup plus vaste que je vous montrais sur la carte et rappeler que le projet est bien limité à la seule partielle une scale de 5 hectares et puis enfin si comme je vous disais Sidewalk se voyait déjà concevoir et livrer des infrastructures Waterfront c'est savoir que c'est désormais elle qui sera à la tête de la planification du design et de la livraison d'infrastructures municipales traditionnelles et en fait cet accord là il représente finalement un peu un camouflet pour Sidewalk parce que Sidewalk doit revenir sur un grand nombre de ses propositions mais néanmoins l'entreprise accepte dès le lendemain l'ensemble de ses propositions et alors depuis fin octobre on est entré dans une nouvelle phase d'examen du projet il n'y a toujours pas de décision définitive sur l'avenir du projet là on est dans une phase pendant laquelle Waterfront Toronto examine une nouvelle proposition que Sidewalk lui a adressée prenant en compte les propositions enfin les prises des prises de position de Waterfront fin octobre donc il y a eu un nouveau plan là il y a une phase de réflexion avec des consultations publiques qui devraient se dérouler jusqu'à fin mai et le 20 mai 2020 lorsque vous irez à Toronto vous pourriez voir ce projet Sidewalk se déployer alors voilà un peu les éléments que je voulais partager avec vous je serais ravi de prendre vos questions merci Marie merci Marie pour cette exposé très claire dans lequel on retrouve effectivement toutes les grandes problématiques qui avaient été examinées tout au long de cette expédition urbaine organisée par la fabrique de la cité en septembre dernier et que vous avez donc vous avez certainement suivi les développements puisque fin octobre début novembre à un moment clé où les organisateurs finalement et les donneurs d'or public organisant donc le déploiement de ce nouveau quartier avaient donné leur répondu aux premières conclusions qui avaient été proposées par Google il est temps maintenant de répondre à vos questions et je vous invite donc à les poser dans le chat dans la partie droite de l'écran et je vais prendre tout de suite la première question qui est celle de Laurent Miosec et qui demande si le projet Sidewalk correspond également à des modes contractuels et constructifs innovants alors sur les modes contractuels je ne saurais pas vous répondre mais je pense qu'il y a des éléments dans le MID PIM ça reste assez opaque par contre sur les modes il y a eu énormément de communication autour de la construction de bois et de ces immeubles de jusqu'à 30 étages qui seraient construits en bois pour vous dire aussi un peu les innovations techniques technologiques ou constructives développées sur place donc il y aurait pas mal de logements modulables il y aurait également tout un système de navettes autonomes également des robots autonomes qui collecteraient les déchets et puis des routes adaptables aux usages en fonction de ce qui est remonté par les différents capteurs donc ça c'est un peu les innovations phares sur le plan technique il y en avait également une qui s'appelait le Raincoat qui était un dispositif qui devait permettre aux Torontois et les pauvres de se préserver du froid et de continuer à marcher dehors en plein hiver ce qui si vous avez été à Toronto vous savez tient de la gageur et qui malheureusement a été retoqué par Sidewalk Labs également donc voilà un peu sur le plan constructif ce qui était prévu en termes d'innovation On a une deuxième question de Stéphane Gervais du Courret qui nous demande finalement quels sont les résultats concrets aujourd'hui de Sidewalk comment est-ce que s'incarne aujourd'hui le projet dans le paysage torontien ? Pour l'instant il n'y a absolument rien à voir c'est une triche et une maison du projet juste en face donc pour l'instant ils sont suspendus à l'issue des délibérations à l'issue de l'examen du projet par Waterfront donc pour l'instant ils n'ont rien à montrer sur le sujet et potentiellement ce serait leur premier projet de quartier intelligent et ce serait vraiment le démonstrateur de ce que Sidewalk est capable de faire Quels autres projets de ce type auraient déjà été annoncés par l'initiative de Sidewalk Labs ? C'est une question que nous pose également Amar d'autres villes d'autres projets d'autres pays ? À ma connaissance non mais je vérifierais mais il me semble qu'il n'y a pas d'autres projets et que c'est vraiment celui sur lequel ils ont concentré l'ensemble de leurs ressources depuis maintenant deux ans je crois pouvoir confirmer effectivement et on observe qu'à l'exception de ce projet les ambitions de Google ou d'Alphabet restent effectivement très discrètes concernant la possibilité d'extension de ce type de projet et Toronto Waterfront en particulier reste l'unique laboratoire de Google à notre connaissance sur ce terrain Une autre question sur la part de l'éco-conception dans les bâtiments de ces quartiers intelligents y a-t-il des choix spécifiques de matériaux plus écologiques on vient de parler du bois c'est le seul élément dont j'ai connaissance le bois mais je sais qu'il y a des efforts notamment qui sont faits sur les chantiers et ça je pense qu'il y a toutes les informations également dans le MADP je peux vous envoyer le lien après la présentation si vous voulez vous référer directement c'est expliqué de façon très claire qui me demande ce qu'il est ressorti des consultations publiques sur le projet effectivement comment ont été sollicitées les habitants et par Waterfront Toronto et quelle a été finalement la nature de leurs réactions il y a la maison du projet de Sidewalk où s'organisent assez régulièrement des ateliers des visites guidées etc mais j'ai l'impression qu'il y a cet aspect là organisé par Sidewalk ensuite tout ce qui est consultation du public ça fait très nettement ressortir toutes les inquiétudes dont je parlais avec vraiment une focalisation sur le sujet des données urbaines c'est porté également sur le plan local par quelques activistes qui sont très reconnaissables dans le paysage il y a Bianca Wiley notamment il y a plusieurs personnes comme ça qui est aussi l'ancien PDG de Blackberry qui prennent position sur le sujet très fortement et ce qui fait que dans le débat public il y a un fort biais négatif à l'encontre du projet et je dirais que de façon générale il y a enfin ce qu'on voit avec ce projet c'est que Alphabet Sidewalk n'avait pas forcément confiance enfin conscience pardon du déficit de confiance avec lequel partent les GAFAM dans ce type de projet et je pense que ce qui ressort des consultations publiques c'est vraiment cette inquiétude vis-à-vis du sort des données personnelles dans un projet de construction d'un quartier de ville dont il serait truffé de capteur donc on ne sait pas exactement ce qu'on ferait des données que l'on peut prendre Je parle de la question des données Sophie nous demande également si d'autres grands groupes ou d'autres grands acteurs du numérique se sont positionnés alors sur ce premier appel d'offres je suis tenté de te demander de manière plus générale est-ce que sur la question de la conception et la réalisation de ville d'autres grands acteurs du numérique se sont positionnés ? À ma connaissance il y a eu 4 ou 5 réponses à cet appel d'offres et on n'a jamais su qui étaient les autres parce que je me trouve assez singulier mais je me souviens de m'être fait la réflexion donc non je ne sais pas s'il y a d'autres qui se sont positionnés sur nous une question de Jérôme qui nous demande d'en dire plus sur le statut du trottoir et des données qui sont générées dans le projet c'est un sujet qui a été abordé dans un événement précédent de la fabrique de la cité auquel je vous renverrai sur le chat dans quelques instants si vous le souhaitez Alors tout ce que je sais sur ce projet de trottoir intelligent c'est que c'est un projet qui est développé par Charles Racky du MIT Sensible City Lab je vous renvoie à ses travaux et si vous voulez en savoir plus parce que c'est un trottoir modulable et je sais qu'il y a des informations plus techniques sur internet Frédéric nous demande quelle serait l'originalité majeure d'un sidewalk labs si on le compare effectivement aux aménageurs ou aux designers urbains traditionnels classiques Je pense que c'est la composante numérique et d'ailleurs ils ont toujours utilisé les mêmes éléments de langage pour décrire leur projet en disant qu'ils allaient mêler une couche numérique et une couche physique et en fait ils ont toujours décrit ça comme la superposition de je crois cinq couches il y a les infras réseaux de base les infras mobilités le bâti l'espace public et la couche numérique qui était au moins aussi importante que les autres je pense que l'originalité d'un projet de quartier urbain qui serait développé par une filiale de la maison mère de Google c'est quand même très nettement la façon dont ils vont être capables d'intégrer des choses très innovantes sur le plan du numérique à leur projet Peut-être deux questions encore une question de Sandra Hubert qui nous demande qui signale que l'innovation a un coût et est-ce qu'on a une idée finalement du coût de l'innovation telle qu'elle a été engagée ou proposée par Sidewalk quels sont finalement peut-être les montants engagés déjà dans cette phase d'études préalables car je crois qu'ils sont importants et enfin comment Sidewalk entend financer cette part d'innovation et plus largement ce projet Alors ce qu'il faut savoir c'est que Sidewalk a déjà engagé 50 millions de dollars de dépenses sur le projet uniquement sur la phase qui a conduit à l'élaboration de la MADP et pour tout ce qui est financement ça reste assez je trouve assez opaque pour la suite mais on sait que les sommes engagées par Sidewalk rien que pour la première partie de conception du projet avant même de savoir définitivement s'il pourra être mis en oeuvre ou non sont déjà extrêmement conséquentes Une dernière question si tu en es d'accord on a parlé d'innovation en matière de construction en matière de gestion de la chaussée dynamique François Bellin demandait s'il existait un volet sur la convergence avec la production d'énergie locale et les smart grids donc dans ce projet dans ce projet je ne peux pas non plus vous répondre précisément là-dessus parce que je me suis vraiment concentrée sur les aspects de données mais je sais que dans la MADP il y a également des développements sur ça et c'est un document extrêmement clair et très pédagogue so je vous renverrai le lien dans le chat si j'y arrive Je viens pour ma part de vous partager sur le chat un lien vers le site de la Fabrique de la Cité en particulier vers l'ensemble des ressources qui ont été partagées par la Fabrique au retour de Toronto vous y trouverez tout à la fois ce rapport ou plutôt exactement ce portrait de ville comme la Fabrique de la Cité en publie régulièrement mais aussi l'enregistrement de la conférence que nous avons organisée à l'occasion des vœux 2020 de la Fabrique de la Cité où nous nous demandions si Google serait le prescripteur finalement de la ville de demain au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre notamment Sébastien Soriano qui intervenait dans un j'allais dire qui est le patron de l'ARCEP l'autorité de régulation des communications électroniques qui intervenait à contre-emploi mais qui a vous le verrez un avis assez tranché sur la responsabilité des grands acteurs du numérique dans la Fabrique de la Cité je vous remercie je vous remercie tous de nous avoir écouté aujourd'hui en deux mots on va pouvoir dans cinq minutes ou dès la fin de cette conférence se retrouver dans l'onglet networking pour continuer d'échanger entre nous si vous le souhaitez j'attire votre attention enfin sur les prochaines conférences à venir donc tous les jours dès 14h demain jeudi vendredi et dès la semaine prochaine la prochaine donc portera sur l'entrepreneuriat l'économie sociale et solidaire et on écoutera en particulier Salomé Berlioux qui porte précisément le débat sur l'avenir des campagnes et des jeunes réputés oubliés donc de ces systèmes avec son association Chemin d'avenir on parlera jeudi de la transition environnementale des activités de construction notamment et Benjamin Teng du Good Tech Lab nous présentera les dernières innovations technologiques et technologies émergentes qui permettent à la construction de se décarboner et de devenir plus respectueuse de la question environnementale et enfin on fera vendredi un pas de côté avec le designer Nicolas Mainviel professeur à l'école Andencia à Nantes qui viendra nous présenter la façon dont les jeux vidéo peuvent servir de source d'inspiration pour la ville merci à tous merci Marie surtout et j'espère vous retrouver nombreux dès demain pour une nouvelle séance donc de ces 30 minutes pour demain rendez-vous sous l'emblée Networking à bientôt à bientôt C'est parti.